Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfinguy, on est à Bahia au Brésil et on est en pleine terre indigène ici et je vais bien reprendre un petit peu les éléments qu'on a vus cette semaine. J'aime bien faire des petites vidéos bilan au fin de semaine. En réalité, ce que je vous ai invité à découvrir cette semaine, c'est un mécanisme qui est double. On a deux mécanismes, un mécanisme de montée et qui va vers l'échec et un mécanisme de descente qui va vers la réussite. La vie, elle va des étoiles jusque la vie humaine qui est certainement la plus belle façon dont s'exprime la nature. L'homme est un animal extrêmement beau, extrêmement créateur, il peut faire des choses merveilleuses. Et il y a un autre processus qui est un phénomène de remontée, c'est un phénomène d'arrogance, c'est un phénomène de compétition en réalité avec les étoiles. C'est l'homme prétentieux qui oublie qu'il épouse au air d'étoiles et qui veut remonter vers les étoiles, qui veut les affronter, les offenser et en prendre le contrôle, prendre le contrôle du soleil. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les transhumains. Ce que j'aimerais vous expliquer, ce que j'essaie de vous expliquer cette semaine, alors je sais que quelquefois c'est un petit peu compliqué pour les nouveaux venus, donc j'ai chargé les autres lamas ici de faire des vidéos plus simples. On va aussi avoir des cours de yoga, un certain nombre de choses qui vont changer dans les semaines à venir. Eh bien, vous expliquez qu'il y a deux mécanismes. Soit on part des puissances divines, elles sont inscrites dans les étoiles, c'est les puissances créatrices, les puissances du logos, comme disait Greg, de l'ordre créateur divin, de la parole divine. Et puis elles se manifestent sous forme d'images, c'est toutes les images de la théologie qu'on va utiliser en théologie. Et ces puissances divines, on va les marquer par des lettres qui correspondent au verbe divin. Et puis tout à fait en bas, on va les transcrire sous forme de nombres. Donc les mathématiques, c'est principalement une façon tout à fait profane, tout à fait quantitative, tout à fait matérielle de transcrire les puissances divines. On passe donc des puissances divines créatrices à des images qui sont le propre de la métaphysique, à des images théologiques, ensuite à des lettres, par exemple la Bible, le Coran, et puis ensuite on peut les transcrire sous forme de nombres. Vous savez qu'il y a des codes qui sont cachés à l'intérieur de la Bible et du Coran et qui permettent donc de comprendre la parole divine de façon mathématique, qui est la façon la plus basse d'expérimenter et la plus vile d'expérimenter les puissances divines. Ce que les modernes n'ont pas compris dans leur ambition de fonctionner, oui j'ai une petite allergie, de fonctionner en sens inverse, c'est que, eh bien, lorsqu'on commence par le bas, c'est-à-dire lorsqu'on commence par le nombre, on fait erreur. Et tout l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est l'ambition de commencer par le bas, de commencer par le nombre, c'est pour ça que la bête va vous donner un nombre. Et après vous avoir donné un nombre, vous avoir donné un nom, c'est la fraude au nom légal, la bête elle va vous donner une image. Et cette image, elle va être numérisée. Donc on a une espèce de phénomène d'inversion où normalement, eh bien, on a les puissances divines, ces puissances divines sont symbolisées par des figures théologiques, puis ces puissances divines apparaissent sous forme de la parole divine, de l'être, et puis on peut même les noter sous forme de valeur numérique. Mais dans l'autre sens, en sens opposé, eh bien, on a la volonté de donner à chaque être humain une formule numérique qui est complètement une convention mentale, qui est choisi par une personne, qui va lui donner un nom, c'est sa personnalité juridique, et ensuite qui va donner une certaine image de lui face au système, face à l'intelligence artificielle, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc on est là dans un espèce de phénomène d'inversion où le système produit des nombres, le système produit des noms, et le système produit des images. Et tout le rôle de la bête, à la fin des temps, eh bien, c'est qu'elle veut vous enfermer dans l'image qu'elle s'est construite de vous. L'intelligence artificielle, à partir de votre passé, à partir de ce que vous publiez, à partir de ce qu'elle peut glaner sur les réseaux sociaux et dans les fichiers administratifs, eh bien, l'intelligence artificielle va se faire une certaine image de vous. Et en fonction de l'image qu'elle se fait de vous, elle va essayer de vous imposer son pouvoir. Et c'est à proprement parler de ce pouvoir, ce pouvoir de la fin des temps, eh bien, qui est, eh bien, la bête. Voilà. Et cette bête, eh bien, elle est véritablement là pour nous faire du mal, pour nous offenser. Et elle va prendre la décision, eh bien, de se débarrasser d'une partie de l'humanité, parce que l'image que la bête s'en fait, que l'intelligence artificielle se fait de l'humanité, sera une image erronée. Et en réalité, de plus en plus, on s'aperçoit que le système qui a été mis en place, c'est un système, désolé pour l'allergie, c'est un système où l'intelligence artificielle va se faire une image erronée de l'homme et elle va partir à la persécution des hommes et des femmes, dont elle s'est fait une idée erronée. C'est ça l'apocalypse, c'est la confrontation entre les images divines, les images qui sont voulues par Dieu et leur transcription sous la forme de la Bible, du Coran et des Écritures traditionnelles et du nombre, des formules numériques et à l'intérieur des Écritures. Et de l'autre côté, le mécanisme inverse de remontée, où au nom des mathématiques, au nom du nombre, au nom de la quantité, eh bien on va non seulement se faire une image de l'homme qui est fausse, c'est l'Homo Deus de Yuval Hariri et son Homo Sapiens Sapiens, ces deux livres, et au final, on va arriver dans un système d'extermination. On va exterminer les gens à cause de l'image que s'en fait l'intelligence artificielle. C'est à proprement ça le règne de la bête et il a commencé le 4 septembre 2022, puisqu'on parle de plus en plus maintenant du gestion intégrale de nos sociétés par l'intelligence artificielle. Bienvenue dans le monde de la bête, elle est là et elle est arrivée.